Paris, on parle de mode avec vous, Pascal Mourier, bonjour. Bonjour Pauline. Et vous allez nous emmener en Tunisie pour la troisième édition de la Fashion Week de Tunis. Vous suivez l'événement d'année en année et là, vous avez pu noter de très nombreux changements. De très très grands changements. Alors on voit tout de suite, Pauline, regarder quelques images pour être sur place. Il faut savoir qu'organiser une semaine de la mode, généralement, ce n'est pas facile. Organiser une semaine de la mode deux mois après une révolution, ça c'est extrêmement délicat. Les organisateurs qui ont en général six mois pour organiser et mettre au point un événement n'ont eu cette fois-ci que quatre semaines pour mettre en route cette troisième édition. Et en dehors des produits proposés par les stylistes, le bras armé d'une Fashion Week, c'est le sponsoring. Alors est-ce que les investisseurs ont été au rendez-vous ? Alors c'est le sponsoring. Les entreprises ont eu un peu de difficulté après la révolution pour savoir où et comment et quand ils allaient communiquer. Mais finalement, tout le monde avait envie que cette Fashion Week se dérile, aussi bien les organisateurs que les entreprises que les stylistes. Donc elle a eu lieu avec des budgets ridiculement petits, mais elle a eu lieu et c'est ça qui est important. Alors sur les images, je crois que j'ai reconnu l'Acropolium de Carthage. L'Acropolium de Carthage, l'ex-cathédrale Saint-Louis qui avait été consacrée au XIXe siècle. On était alors sous le protectorat français. Et ce lieu est devenu un lieu culturel, un lieu touristique. Et les deux organisateurs de la Fashion Week de Tunis, Anis Montacer et Ismaël Ben Yéder, finalement ont joué extrêmement finement parce qu'ils ont organisé ça dans ce lieu sublime qui est légèrement excentré de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Alors la ville de Tunis est totalement sûre aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était plus simple d'être dans un endroit un petit peu agréable. Je vous propose tout de suite, Pauline, d'écouter Ismaël Ben Yéder. La révolution, ça a été une sorte de catalyseur. Tout de suite après, on a senti qu'il y avait une sorte de chape de plomb qui a éclaté, qui était au-dessus de la tête des gens et des créatifs, qui les étouffait un peu chacun dans ses idées et chez lui, etc. Ils ne pouvaient pas s'exprimer ni dans les médias, ni à travers d'autres événements. Et du jour au lendemain, les gens ont commencé à s'exprimer dans la presse, dans la mode. Dans l'art, etc. Et puis là, on sent vraiment une effervescence. Alors Pascal, dites-nous tout, quel créateur avez-vous retenu ? Alors dans une Fashion Week, généralement, on invite beaucoup de créateurs internationaux, des écoles de mode, mais là, j'ai préféré mettre l'accent sur la jeune création. Alors le premier styliste dont on voit tout de suite les images, c'est Salah Barca. Salah Barca, il avait créé l'événement l'année dernière. Il a 36 ans, il vient du sud de la Tunisie. C'est un styliste autodidacte qui a fait ses armes comme costumier de théâtre et de cinéma. Et comme beaucoup d'autres stylistes, il a aujourd'hui une chance inouïe, c'est de pouvoir commercialiser ses produits, ses modèles. Parce qu'avant la Révolution, c'était totalement impossible de les trouver. Il y a aujourd'hui quelques boutiques où on peut trouver ça. Et cette Révolution a vraiment changé les mentalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommatrices, les clientes ont tendance à délaisser un petit peu, ce n'est pas encore un phénomène inouï, ont tendance à délaisser les grandes marques, les Prada, les Gucci, pour aller s'habiller chez les jeunes créateurs. Ça devient beaucoup plus à la mode, ça devient beaucoup plus chic. Alors vous voyez, la mode de Salabarca, c'est un peu une mode de la rue. C'est ce qu'on appelle de l'easy wear. C'est bien pour tous les jours. On ne va pas aller à des grands mariages princiers. Mais c'est quand même assez intelligent. Salabarca, lui, ses influences, c'est les influences de la Tunisie. C'est-à-dire berbère, phénicienne, ottomane, occidentale bien évidemment. Je vous propose de l'écouter parler de ces t-shirts. J'ai fait pas mal de t-shirts avec plein de messages. Et ces t-shirts-là, c'est parler de tout, de l'être humain, du tunisien, de l'esprit. On a fait une révolution, il faut que tout change, même nos esprits. Je viens d'une communauté gay. Et voilà, c'est le moment de dire qu'on existe sur le sol tunisien. Effectivement, c'est une vraie prise de position. C'est une vraie prise de position. C'est une déclaration de mode. Alors, un autre styliste que je veux vous présenter, Pauline, il s'appelle Amin Bendriwish. Amin Bendriwish, il présente à Tunis, mais il travaille aussi en Égypte. Sa marque s'appelle, c'est assez étonnant, Amin Bendriwish, couture et bullshit. Je ne vais pas traduire. Alors lui, il n'a pas les moyens de suivre les saisons, mais c'est un choix affirmé, totalement consenti. C'est une véritable inspiration rock'n'roll. Ses créations sont unisexes. Alors, vous choisissez, pour vous, Pauline, ou pour moi. Il fait défiler, pas que des jeunes, des vieux, un peu comme chez Yoji Yamamoto. Il a un art de la provocation, et ça rappelle un peu les défilés des années 90, chez Jean-Paul Gauthier, par exemple. C'est un vrai travail de couture. Il a un véritable discours, et il va nous présenter lui-même, on va l'écouter après ces quelques images, un vêtement masculin d'un nouveau type. C'est ce que j'appelle une burqa pour homme. J'ai spécialement créé ça pour l'égalité des sexes, entre l'homme et la femme. Ce n'est pas que les femmes qui ont droit à la burqa. Je serai toujours pour la liberté de s'exprimer comme on le veut, de s'habiller comme on veut, tout en respectant les libertés des autres. Les burqas pour homme sont plus ayantes que les burqas pour femmes, en tout cas ce que j'ai pu voir. Oui, avec cette fermeture éclair. Et là, on est loin des grandes robes de balles pour mariages orientaux. Oui, alors ça existe toujours, bien sûr. Il y a toujours des stylistes qui travaillent au Koweït, qui travaillent en Égypte, qui travaillent en Tunisie, parce qu'il y a toujours un marché pour ces grands balles orientaux. Mais la mode de la rue vraiment, vraiment change. Je voudrais vous montrer un dernier jeune créateur. Il est très, très jeune. Il s'appelle Ahmed Talfit. C'est lui. Grandes lunettes et cravates bleues. Et regardez bien, c'était quasiment en ouverture du défilé. Ça a été le défilé le plus applaudi. Oui, c'est un homme. C'est un homme avec du poêle aux jambes et qui porte une ravissante petite robe noire. Ahmed Talfit, son parcours, c'est l'École supérieure des sciences et des technologies du design en 2007. Il a fait l'école Esmode à Tunis en 2008. Et il a fabriqué cette collection simplement en 4 semaines avec 3 modélistes et une assistante dans un petit atelier à Tunis. Alors, Pascal, est-ce que ces jeunes stylistes risquent de défiler jour à Paris ? Alors, c'est possible si Paris fait réellement un effort pour les accueillir. Ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment. Paris, pour eux, ça représente vraiment l'image idéale. Mais s'ils n'arrivent pas à entrer et à pénétrer sur le sol parisien, donc sur le sol de l'image internationale de la mode, parce que certaines personnes des institutions à Tunis m'ont clairement affirmé qu'aujourd'hui, l'Europe était plutôt encline à laisser la Tunisie en tant que pays producteur pour qu'elle ne dépasse pas ce stade et qu'elle ne soit pas un pays créateur. Alors, pour ces jeunes stylistes, c'est intéressant parce qu'eux ont un marché énorme. D'abord, ils peuvent investir tout le Maghreb et puis ensuite le Proche-Orient et bien sûr monter ensuite en Russie pour aller en Asie. Donc, pour eux, c'est un marché considérable. Les créations qu'ont proposées ces jeunes stylistes veulent et montrent bien les changements de la société tunisienne, se libérer des dictates, aller peut-être parfois un peu loin dans la provocation, mais ne jamais rien céder quant à la qualité des produits présentés. On va quitter un peu la Tunisie, Pascal, mais je ne vous laisserai pas partir sans que vous nous révéliez le nom de celle qui a conçu la robe, la fameuse robe que Kate Middleton portera à son mariage. Alors, Kate Middleton portera à son mariage la semaine prochaine. Alors, le nom de la styliste, qui n'a pas été confirmé de manière officielle, c'est une information qui nous vient de la correspondante du web magazine américain Huffington Post, ce serait Sophie Cranston. Sophie Cranston, c'est la styliste de la marque Libellula. Il est vrai qu'on avait vu Kate Middleton porter une robe, lors d'un mariage précédent, une robe de Libellula, de cette marque anglaise, mais il s'agirait plus vraisemblablement d'une collaboration entre Kate et Sophie Cranston, Sophie réalisant les souhaits et les désirs de Kate Middleton pour vendredi prochain. On va découvrir tout ça donc le 29 avril. Merci beaucoup, Pascal. On vous retrouve donc chaque semaine dans ce magazine de la mode et bien sûr sur le blog mode de France 24. Merci beaucoup. Et on va passer tout de suite au...